Le love de Nono sur le cordon bleu ! Bim ! Ça clame ! Wouh ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, une recette de famille. Eh oui, un plat qui a fait vraiment toute mon enfance, mon adolescence, c'est le cordon bleu. On aime les vrais cordons bleus, mais on aime aussi ceux qu'on va acheter au supermarché. On va pas se mentir, moi j'aime bien, ils sont en forme de demi-lune, c'est-à-dire qu'on a un chausson aux pommes. Et t'as de la chapelure, t'as une viande, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Tu sais qu'il y a du fromage, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est un peu comme l'africadelle dans le nord. Tu vois la saucisse, tu sais que c'est bon, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, mais tu manges quand même. Bah le cordon bleu, quand tu vas l'acheter, c'est pareil. Tu mets un petit pouce, tu t'abonnes, tu laisses tes commentaires, tu cliques sur abonner, sur le love de Nono. Si tu le fais pas, je continue pas la recette. Vas-y, faut que tu cliques le pouce. Allez, on y va, c'est parti, cordon bleu. C'est une farce de volaille avec une tranche du jambon, du camembert, on cuit vapeur, on panne, on frit et en avant guingamp. Pour ça, on commence tout de suite avec de la volaille, filet de volaille. Je vais en faire une farce fine. Donc je vais prendre, alors on peut prendre un cutter, on peut prendre un blender. Le cutter, c'est le bol, comme ça, avec deux lames plates. Et ça, c'est un blender avec quatre hélices, quatre lames. Alors, regardez, tac, je vais faire une farce fine. Qu'est-ce qu'une farce fine ? Bah, c'est une farce qui n'a pas de morceaux, d'accord, qui est lisse. Donc je prends mes filets de volaille. Voilà, donc ça, c'est une volaille jaune, ça se voit. D'accord, elle est ambrée comme ça, elle a été nourrie au grain, au maïs, surtout. Vous voyez, un couteau qui coupe, ça va, hop, regardez. Donc on va aider le robot. C'est pour ça que je taille un petit morceau. Donc là, hop, je mets dans le robot, tac, comme ceci. Farce fine de volaille, tac. Dedans. Deux oeufs. Je ne cache jamais mon oeuf sur le rebord parce que l'oeuf sort du cul de la poule. Même si les oeufs, aujourd'hui, sont toujours propres, moi, je fais toujours attention à ne pas me contaminer. Alors voilà, je casse sur un autre bord. Voilà, tac, regardez ça. Voilà, hop là. Voilà. OK, ça marche. Oui, on est dans la ville, hein. Merde, qu'est-ce qui est tombé ? Ah, une coquille. Oh, putain le gros. Oh, putain. Alors là, dans la farce fine, c'est très simple. Je rajoute des oeufs, du sel, du poivre. Après, on peut la faire comme on a envie de la faire. On peut rajouter des épices. On peut se faire un cordon bleu au curcuma, au curry, au piment. Je ne sais pas, moi, au curry thai. On peut la faire au saté aussi. C'est super bon, la poudre de saté. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, un peu de salt. Voilà. Hop, du poivre. Ouais. On dirait un jeu d'échec. On dirait le fou, la dame, la reine. Non ? Échec et mat. Non ? OK. Allez, du poivre. On y va, c'est parti. Là, on va mixer farce fine de volaille pour réaliser un cordon bleu. C'est fini. Beaucoup de bruit. Voilà. C'est une des seules viandes qu'on ne mange pas crue, la volaille. Je vous le déconseille. Si vous devez goûter cette petite farce, vous prenez une poêle, vous la faites cuire, vous la pochez dans l'eau. Mais la volaille, on ne la goûte jamais crue. Enfin, je dis ça, c'est parce que je pense à votre estomac et à votre sortie de secours. C'est ce que je veux dire. Voilà. Là, je vais mettre de l'eau à chauffer dans cette casserole. Je vais faire en deux temps de cuisson mon cordon bleu. Je vais d'abord le cuire à l'eau. Et après, je le passerai dans la poêle avec un peu d'huile pour le faire croustillant avec la chapelure. Voilà. Je ne trouve jamais le bon côté. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai préparé un bon camembert au lait cru. Moi, je mets tout. La croûte, tout. Alors par contre, on fait des belles tranches épaisses. Ouh lolo. Oh lolo. Regarde ça. Au lait cru, comme ça. Ensuite, cette farce fine, je vais la prendre. Je vais utiliser une poche pâtissière. Si tu n'as pas, tu le fais à la cuillère. Tu prends un sac plastique et tu coupes le coin. Et tu vas voir, c'est Easy Bobby. Et puis, le cordon bleu, il y a beaucoup de recettes. Mais tu vas voir que la mienne, elle est hyper simple. Voilà. Ouh. Ça va. Hop. Pâche pâtissière. Tu tapes. Avec le dos du couteau, tu racles. Voilà. Comme ça, tu ne jettes rien. Tu fais une entaille, une incision. Tac. Et voilà. OK. Alors, n'oublie pas, le cordon bleu, on peut le faire à volaille, veau, cochon, bœuf, agneau, si vous voulez. Comme vous voulez. On peut même faire au tofu, au setan, pour les véganes. Comme on dit, cordon bleu comme on aime. Tu vois ce que je veux dire. Bon, alors, on y va. Et là, il nous faut du film. Un beau film. Ça s'appelle un film 45 Istas. On met le petit rouleau ici. Voilà. Comme ça. Tac. Attention à tes coucouignettes. Mathieu. Hop là. Allez. Tac. On y va. On prend la poche. On est ici. Alors, là, comme ça. On fait un petit boudin. OK. On prend une spatule, un petit peu d'eau. On étale la farce, c'est fine. Alors, pourquoi de l'eau ? Parce que ça évite que la farce ne colle. Voilà. L'étape la plus compliquée de cette recette, c'est d'être régulier quand on étale la farce. Sinon, on va avoir une surface qui va être plus épaisse que l'autre. Donc, c'est le plus compliqué dans cette recette. OK. OK, OK. Oh, il y a quelqu'un qui frappe. Attendez, je crois que c'est ma fille. J'arrive. On est en pleine vidéo YouTube. On est en direct sur YouTube. Tu ne commences pas à gueuler, on est entendu par les micros. Bonjour. Voilà, c'est ma fille. Voilà, c'est la fille. On est en train de filmer, tu vois, c'est comme ça. C'est du live. Donc là, j'en étais là. J'allais mettre la petite farce fine. C'est Lali, c'est ma deuxième. Championne de France de patin à glace. Hein, c'est ça, mon cœur ? Patin d'acier. Patin d'acier, pardon. Voilà, regardez. Farce fine de volaille. Parfaitement abaissée, donc c'est donné une épaisseur. Tranche de jambon. On va mettre un beau morceau de fromage. Regardez ça. Fromage. OK, on est là. Là, on assaisonne. Parce que le poivre et le fromage, j'adore ça. Voilà. Tac. Et on roule. La farce, tu viens souder là, regarde. Je ramène le film pour souder la farce de volaille. En fait, c'est une farce fine, mais qui n'est pas liquide. Elle est juste souple, tu vois. Voilà. Donc, tu peux refermer. Et tu roules. Un petit boudin. Voilà. OK. Hop. Tu mets un petit coup de couteau là-dessus. Après, tu roules. Hop. Tu roules la papillote, bien sûr. Pas de drogue dans cette émission, dans cette chaîne YouTube. Alors, pourquoi je roule sur la plaque induction ? Parce que la surface, elle est collante. Donc, je peux faire mon petit rouleau. Voilà. Comme ceci. Voilà. OK. Voilà. Tac. Le petit nœud. Là, on revient là-dessus. Tu vois. On roule. Ce qu'on appelle faire bander. Alors, bien sûr, les gens vont dire, oh, il dit toujours des bêtises. Mais ça s'appelle faire bander. Voilà. Et là, on refait un petit nœud. Voilà. Il va se détendre un petit peu. Voilà. Tac. Ok. Tu vois, il y a des petites cavités. Donc, tu fais un petit pic. Un petit pic. Hop, tu viens. Et tu fais remonter l'air. Tu vois, ça t'évite. Voilà. Et ça, on va le cuire. On va cuire cette balotine de volaille, ce futur cordon bleu, environ 4 à 5 minutes dans une eau bouillante. Je vais mettre dedans et je vais éteindre le feu. Je vais laisser 5 à 6 minutes. Après, je prépare ma chapelure. Je panne. Hop. Et je frie. Voilà, c'est tout. Et donc, si tu as frie, tu as tout compris. Ça va, chérie ? Oui. Ouais. Tu as dans les cordons bleus, mon cœur ? Voilà. Elle va venir goûter après. Allez, on y va. L'eau est chaude. On va cuire notre balotine, notre futur cordon bleu, comme ça. Farce fine de volaille. Jambon blanc, camembert, un peu de poivre. Et là, hop. Mathieu. Et on baisse. 5 à 6 minutes. Voilà, regarde. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai donc cassé des oeufs. Bien sûr, vous faites bien attention chez vous à casser, à claquer les oeufs à côté du récipient dans lequel vous avez mélangé. N'oubliez pas que l'oeuf sort du cul de la poule, hein, n'est-ce pas ? Alors, voilà. Des oeufs fouettés pour faire une panure. On appelle ça une anglaise. Tac. Superbe. Donc, pour faire un cordon bleu, il vous faut de la farine, de la chapelure et des oeufs. On passe dans la farine, on passe dans les oeufs, on passe dans la chapelure, on repasse dans les oeufs, on repasse dans la chapelure et on fait cuire. Voilà, point barre. Il y a des plats que la cantine a démonter. On va en parler. Les cantiniers ont démonté les salsifis. Quand tu dis salsifis, même aux adultes, ils font... Ben ouais, les premières fois que tu as bouffé les salsifis, c'était à la cantine. Écœurant. Des immondes. Le deuxième plat qui a fait vraiment... Malheureusement, la cantine a fait mauvaise réputation. Les lentilles. Putain, les lentilles. C'est vrai que les lentilles en pot, c'est dégoûtant, quoi. Après, les betteraves. Bouuuuuh. Mais il y a des plats qui cartonnent comme le cordon bleu. Alors, chez vous, généralement, ce qui vous attriste, c'est qu'à la télé, vous voyez des choses comme... On fait des sauces. On fait des sauces, on fait des jus. Je vais vous montrer, moi, plein de petites techniques pour faire des super trucs. Là, on va faire chauffer 200 grammes d'eau. On va mettre du beurre dans un blender, du persil, un peu d'ail, du sel. Et on se fait une sauce ! Eh ouais ! N'oubliez pas cette phrase. C'est pas qu'une blague. Tant qu'il y a de l'eau, il y a de la sauce. Donc, voilà. Casserole, 200 grammes d'eau là-dedans. Je vous montre. Voilà. Bim. Ah, je rigole pas. Vous allez me faire des sauces pour rien. De l'eau, 200 grammes, du beurre, de l'ail, du persil. Bon, j'avais demandé du persil plat, mais on aura du persil frisé. Là, hop, on met un petit coup de couteau ici. On enlève le pédoncule, là. Hop, comme ceci. Attention, hop, plaquette de beurre. Ah oui, par contre, j'ai pas dit que c'était pas calorique, hein. J'ai dit que c'était une sauce rapide. Ouais, j'ai même un petit doute. Voilà, hop. Là, c'est 125 grammes de beurre pour 200 grammes d'eau. Ouais, il y a un rapport... Même avant que tu le bouffes, le cordon bleu, tu mets une paire de baskets, des runnings, tu le manges et t'attends même pas que ton ventre digère. Tu te casses, tu cours. Ah ouais, direct, parce que sinon, tu te relèves pas. Allez, on y va ! Arrête de me faire dire des conneries, Mathieu, c'est-à-blas, c'est chiant. Le persil, regarde ça. Alors ça, le persil, normalement, ce persil-là, on l'utilise pour faire les beurres d'escargots, pour mettre ça dans le thé, dans le tarbuif de la côte de veau. Tu vois, quand tu fais une tête de veau, généralement, tu fous du persil frisé. Ce persil-là, j'ai l'impression que c'est plus un persil décor que... Voilà. Mais bon, c'est bon, hein. C'est pas toxique. Le but étant de la recette de cette sauce, de cette sauce à verdée, c'est d'avoir de l'eau chaude. Pourquoi ? Pour fixer la couleur verte sur le persil. Important, parce que j'ai dit des bêtises depuis tout à l'heure. Et pour fixer la couleur, hop, on va mettre du sel. Pourquoi c'est vert ? C'est la photosynthèse. C'est-à-dire que c'est le soleil qui fait qu'il y a une réaction qui fait de la chlorophylle. Donc c'est vert. Voilà. Alors, go, on y va ? T'es prêt ? Allez, go. Voilà. C'est parti, on mixe. Voilà. Et l'odeur, il va te le dire, ça sent un peu comme le persilail. Comme si tu mangeais un beurre d'escargot. C'est super bon. Bon, maintenant, vous l'attendez tous, ce fameux cordon bleu, vous dites, est-ce que je vais pouvoir le refaire ? Est-ce que cette vidéo est vraie ? Là, j'ai mis une poêle, vous l'entendez, je vais mettre un peu d'huile. Hop, un fond d'huile. Alors faites attention, parce que l'huile, en ce moment, c'est un peu la galère. Je vais chercher du papier absorbant, parce que c'est gras, mais je vais quand même absorber un maximum d'huile pour éviter que ce soit vraiment trop, trop gras. On va laisser le PQ ici. Voilà. On dirait une quenelle. Regarde, hop, on enlève. Voilà, tu vois. Tu vois, tu arrives à voir un peu la tranche de jambon. Mais le fromage n'a pas fondu. Voilà. Voilà, regarde ça. Wow. Voilà. Là, on passe dans la farine. OK. Dans les œufs. Regarde. Voilà. Ça plouve. Voilà. OK. Allez, on est prêts. Maintenant, cuisson. Attends, je vais me laver les mains. T'as vu, c'est pratique. Regarde. Je tiens mon corps d'ongle de l'eau et de l'autre côté, hop, je me lave les mains. Là, tu vois, c'est un peu trop chaud. Donc, on baisse. Et là, on plonge. Voilà. Délicatement. On laisse pas les enfants à côté. Surtout, là, je rigole pas. Pas d'enfants. Pas d'animaux. Pas de chat. Parce que si le chat, il fout sa patte dedans, je vais vous dire qu'il va s'en souvenir. Wow. Et tu vois, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'huile. Par contre, l'huile, on peut la garder. L'huile après cuisson, on la laisse refroidir. On la passe dans une passette, un petit tamis. Et on garde de l'huile. Je peux vous le dire. Voilà. Et donc, t'arroses. Voilà. Et voilà. Tu le mets là. Et là. Hop. T'as vu ? Il a dégonflé comme un pneu. On passe au dressage. Une belle petite assiette. Un petit coup de couteau. Attention, fera qu'un one shot, les amis. Vous prenez votre petite sauce persil. Regarde. Regarde cette couleur. Regarde, tu veux goûter, ça ? Regarde, c'est compliqué. Et là, je vais couper. T'es prêt, Mathieu ? Là, il faudra prendre parce que je pense que le fromage va couler. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, il s'est carrément vidé. Un découvert autorisé, je te jure. Oh, putain. Regarde ça. Celui qui est amateur de camembert, elle a été garnie. Oh la vache. T'es prêt ? Ça va couler dans l'assiette. Voilà. Regarde. Mathieu va se régaler. Mathieu va venir manger. Tu es de ma famille. Voilà, elle trempe dans la sauce. Le fromage. Voilà. Après une bonne séance de patinage artistique, rien de tel qu'un bon petit cordon bleu fait par papa. Elle est à quoi, la sauce ? C'est de l'eau, du persil, du beurre et de l'ail. Ok. C'est très bon. C'est même mieux que ce qu'on achète au supermarché. Voilà. Je voulais en manger un, ce midi au final, je me suis dit, normal, j'ai bien fait. T'as bien fait d'attendre. Voilà. Est-ce que t'es content que papa il ouvre sa chaîne YouTube ? Oui. Depuis combien de temps j'avais dit que ça fait une chaîne YouTube ? Longtemps. Longtemps. Et aujourd'hui, papa l'a fait. Lentement mais sûrement. Bon, c'était ma fille. Ma deuxième, Lali. Voilà. Ma petite beauté, ma championne. Vive le patin. Vive Philippe Candeloro. Gros bisous. J'ai taquillé mes gosses. Ouais, il n'y a pas que le public que je martyrisse. Il y a aussi mes gosses. Allez, file. Faut le camp. Merci. Merci.